Générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Contrechamp, le rendez-vous vidéo et long format de Mediapart qui décortique chaque mois les politiques culturelles et la façon dont se fabrique ce qui nous est donné à voir, lire ou entendre. Pour le deuxième volet de ce rendez-vous situé entre art et argent, c'est Marine Karmitz qui connaît bien ces deux domaines, qui est l'invité de Contrechamp que j'anime comme d'habitude avec Olivier Alexandre. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Le groupe que vous avez fondé, Marine Karmitz, qui porte vos initiales MK2, vient de célébrer ses 40 ans et avec un chiffre d'affaires assez prospère de 55 millions d'euros en 2013, 65 écrans à Paris et désormais 120. C'est nouveau ça, 120 écrans en Espagne, on en reparlera. Et ce groupe MK2 dont vous avez confié récemment les rênes à vos deux fils, a aussi récemment décidé d'abandonner à la fois la production et la distribution pour se concentrer sur l'exploitation de salles, mais aussi d'un très riche catalogue de films qui contient notamment les droits mondiaux de tous les films de Truffaut ou Chaplin. On parlera donc cinéma pendant cette petite heure, mais aussi politique culturelle en revenant sur le parcours d'un artisan du film d'auteur qui est devenu l'un des principaux groupes du cinéma français et le parcours aussi les idées tranchées souvent, Marine Karmitz, de quelqu'un qui était maoïste dans sa jeunesse et qui a accepté récemment de présider l'éphémère Conseil pour la création artistique voulu par Nicolas Sarkozy. Mais avant d'aborder ces questions de politique culturelle, on avait assez envie de commencer avec une question qui enjambe le milieu des années 50-60 jusqu'au milieu des années 2010 en vous demandant qu'est-ce qui s'est passé en 40 ans pour ce qui semblait l'urgence pour vous, à savoir faire du cinéma, d'abord comme réalisateur, puis comme producteur au milieu des années 60. Maintenant l'urgence pour le MK2 c'est de ne plus en faire. Est-ce que c'est votre évolution ou est-ce que c'est l'évolution du cinéma ? Je crois que c'est plutôt l'évolution du monde et de l'histoire du monde. Il faut bien voir que mon histoire et l'histoire de MK2 est très très liée à l'histoire en général. Moi je suis émigré, je suis arrivé en France en 1947. J'ai donc vécu des moments historiques que maintenant peu de gens connaissent ou ont connu, c'est-à-dire la guerre, la chasse aux juifs, les tremblements de terre, l'immigration à l'époque de l'exodus, etc. et une terre d'accueil qui était la France. Donc partie de l'histoire quand même qui a forgé, formé notre histoire actuelle. Et ce que j'ai pu retirer, je pense maintenant avec le recul de cette histoire, c'est l'envie de changer cette histoire et de participer à ce changement. Et par bon travail, par ce que je pouvais essayer de faire, d'essayer d'apporter quelque chose et de créer ou de participer à la création d'un petit monde nouveau. Il se trouve que ne sachant pas faire autre chose que du cinéma, j'ai fait du cinéma et j'ai essayé de faire du cinéma quelque chose qui pouvait participer à ce changement du monde. Mais donc je ne pense pas que quand on fait du cinéma, quand on s'implique dans la création, on puisse être totalement coupé de la réalité politique, historique et militante même. Et en l'occurrence, je me suis retrouvé très jeune, militant, d'abord aux jeunesses communistes, quand j'avais 14 ans et j'étais au lycée, expulsé, viré du Parti communiste. Et puis un peu très, même orphelin, entre ce moment-là, c'est-à-dire le moment de la guerre d'Algérie, puisque c'était le combat contre la guerre d'Algérie qui m'avait amené à être expulsé du Parti communiste, et en 68, où j'ai retrouvé, redécouvert un plaisir de participer à ces luttes politiques, à des camaraderies, des fraternités, des projets qui n'étaient pas qu'individuels et pas uniquement concentrés sur mon égo. Et donc, et aussi en 68, une remise en cause très profonde, qui n'est pas que pour moi, enfin qui était celle de beaucoup d'intellectuels, du rôle des intellectuels et de ce qu'on appelait le pouvoir des intellectuels par rapport aux gens, aux travailleurs, aux gens qui cherchaient et souhaitaient prendre la parole. Et donc, d'intervenir en tant que cinéaste dans ces luttes, dans ces tentatives de prise de parole, et d'y participer. Mais alors, je vais aussi, moi, faire un peu d'histoire, de mon histoire, même si elle est moins longue que la vôtre, et je n'ai pas vécu tous ces éléments, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne pensez plus non seulement qu'on peut changer le monde, mais changer le monde à travers, par le cinéma, ou du moins révolutionner le cinéma. Parce que, moi, si je fais appel à mes souvenirs personnels, en étudiant dans le quartier latin, j'allais à des débats au 14 juillet, Houttefeuille, qui était une de vos salles, enfin 14 juillet étant l'ancien nom des MK2. Maintenant, quand je vais au MK2, qu'est-ce qui est de Seine ou qu'est-ce qui est de Loire, j'ai l'impression d'aller quand même dans un multiplex classique, où certes, il y a une bonne bibliothèque de DVD, de livres éventuellement, mais il y a aussi des distributeurs de friandises et une programmation. Alors, le problème, si vous voulez, c'est que je crois que, moi, personnellement, je ne pense pas avoir changé. Je m'en expliquerai tout à l'heure. Mais je crois que les choses ont beaucoup changé. Et que, curieusement, l'État de la France, lui, n'a pas changé. Je m'explique. Je crois qu'il y a eu un changement fondamental en ce qui concerne le cinéma, la fabrication des films, le fonctionnement industriel du cinéma, mais pas seulement du cinéma, de l'ensemble des systèmes de création, à partir de la fin des années 80. Et ça a été d'ailleurs très évident, par exemple, si on prend l'exemple de ce qui était les 14 juillet, qui sont devenus les MK2. Pendant des années, on a eu des débats en permanence sur des sujets très importants. Par exemple, je me souviens à la Bastille et tous les thèmes qu'on a pu utiliser. Ça allait des combats au Chili, le Portugal, l'avortement, la prison, bref, toutes les luttes qui étaient menées par un certain nombre de comités d'action, par beaucoup de gens en France, où il y avait des films et il y avait en tout cas la possibilité, pour le cinéma, de s'intégrer ou de participer au développement de ces luttes. Ça s'est arrêté, déjà à ce niveau-là, ça s'est arrêté dans les années 76-78, au moment de l'idée du programme commun. C'est-à-dire la possibilité de passer par une voie légale, à une prise de pouvoir légale, et non plus à travers les luttes qui étaient issues de 68. Je pense qu'il y a eu un moment très très important entre 68 et 75. Ça s'est à peu près arrêté en 75, quand on regarde attentivement. Et donc, des débats, on faisait des débats, il n'y avait plus personne. Les gens ne voulaient pas débattre. Ce qui est intéressant, c'est que ces besoins de débats, ces besoins de parler, ces besoins de prise de parole ont recommencé. Et ont recommencé, curieusement, à partir des années 90, un peu plus tard, 95, à un moment où toute la situation du monde avait changé. Et en particulier, tout le fonctionnement culturel a changé. Alors, si vous voulez, je vous en fais un peu le point. Je pense qu'on peut éventuellement revenir sur votre trajectoire, éventuellement ces paradoxes, ces incohérences, ou du moins ce qui l'a nourri. Puisque vous avez évoqué votre parcours, qui s'est construit aussi sur des souffrances, des fêlures, des rejets, des combats relativement forts. Et peut-être que vous, vous n'avez pas changé par rapport à cette mémoire de la douleur, qui s'enracine dans des choses enfantine et très forte. Mais en même temps, la position de MK2 a beaucoup évolué. Pour reprendre un langage que vous utilisez et que vous aimez bien, l'entreprise est passée de la marge à la centralité. Et si elle est passée de la marge à la centralité, je vais essayer de terminer ce que je voudrais dire, c'est parce que la révolution que vous avez engagée a réussi. La révolution, si elle a réussi, c'est parce qu'elle s'est positionnée à un endroit très différent de ce qui avait pu se passer dans les années précédentes. C'est-à-dire que généralement, si on regarde un peu les révolutions politiques qui partaient du bas, c'était des révolutions contre l'institution, contre le marché. La révolution et l'acte singulier et victorieux que vous, vous avez accompli, c'est d'avoir fait une révolution par le marché. Et je dis vous, mais on pourrait parler d'une génération et au-delà de la France. Parce que si on regarde ce qui s'est passé aux États-Unis, si on regarde ce qui s'est passé en Angleterre, on observe une génération qui s'est armée, qui a occupé un terrain très différent des générations qui l'ont précédé. Donc il y a à la fois un paradoxe et un compliment dans ma question et ma remarque. Oui, alors je pense que, je me permets de vous dire que vous faites une erreur d'analyse. L'idée de la marge et du centre, j'étais un des premiers à la développer, de la relation entre la marge et le centre. J'explique ce que c'est. C'est quand on fait des films, quand on crée, on est obligatoirement, quand on fait réellement des films, quand on ne fait pas de l'illustration, quand on ne fait pas de l'imagerie, on est dans une situation où on remet en cause, au niveau du contenu et au niveau de la forme, ce qui a été fait précédemment. C'est-à-dire que c'est un combat contre l'académisme, si vous voulez, l'académisme des idées ou l'académisme des formes. Et donc on est obligé d'être contre quelque chose qui existe et qu'il faut faire bouger, qu'il faut faire évaluer. Moi, j'ai eu la chance, par exemple, d'avoir appris, quand j'étais à l'école de cinéma, le cinéma classique, celui de Christian Jacques ou de Lannoy, et puis d'avoir été assistant de Godard et d'avoir désappris tout ce que j'avais appris, parce que Godard, il prenait le cinéma par tout à fait un autre bout, que ce soit Godard, Vardard, Demi ou Chabrol. Et donc cet apprentissage, je l'ai fait très tôt, si vous voulez, de la nécessité de se situer quelque part. Mais il se trouve que pour pouvoir avancer, et surtout avancer à partir du moment où, justement, cet espace de parole, cet espace de lutte est en train de dépérir, est en train d'évoluer complètement et de devenir quelque chose d'intégré dans la société à travers des partis classiques, à travers une tentative de pouvoir qui était le Front Républicain, ce qu'on appelle le Front Républicain, communiste, socialiste, etc., Mitterrand. Et donc, c'était comment faire pour rester en marge et en même temps faire en sorte que ce qu'on essayait de défendre et ce qu'on essayait de faire ne devienne pas complètement vain et ne finisse pas dans des caves empilées avec les personnes pour les voir. Et donc c'était ce rapport complexe, dont je me suis rendu compte à ce moment-là, qui était que pour pouvoir permettre à ce à quoi on tenait d'exister, il fallait aller travailler avec le centre en permanence. Le centre, c'est quoi dans ces cas-là ? C'est les banques, c'est l'État, l'avance de recettes, des télévisions, bref, tous les lieux de financement et les lieux de pouvoir. Et qu'il fallait aller lutter là où il y avait ce pouvoir et contourner, transformer, pousser pour que ceux qu'on essayait de défendre ne soient pas marginalisés. Parce que le danger de tout ça, c'est qu'on pouvait continuer à fabriquer des choses, mais que ces choses disparaissaient et devenaient marginalisées. Et donc c'était cette prise de conscience-là qui m'a amené à aller délibérément, volontairement, et dans des conditions extrêmement difficiles, dans le centre, avec une idée permanente, et c'est là où ça devient intéressant, et c'est là où c'est très compliqué, et à faire comprendre et à vivre, c'est qu'il faut retourner à la marche. C'est-à-dire que si vous voulez, ça n'a d'intérêt de dire ça que dans la dialectique de la marge du centre. – Mais alors excusez-moi, qu'est-ce qui reste de la marge dans MK2 aujourd'hui ? – Ah ben tout, tout. Par exemple, le dernier film de Xavier Dolan, par exemple. Le dernier film de Naomi Kawase. – Moi j'avais plutôt l'impression que c'était central, mais en l'occurrence, pour reprendre la dialectique. – Que Xavier Dolan est central ? – J'avais l'impression que l'écho qu'il a reçu était assez important. – Ben oui, mais heureusement. C'est-à-dire que le problème, c'est que ça fait, on travaille avec Xavier Dolan, c'est le quatrième film qu'on fait, et les autres n'ont pas reçu cet écho. D'où le problème, c'est qu'il faut que ces quatre films existent pour que celui-là existe. Et donc comment fait-on justement à ce moment-là ? – Exactement, mais on pourrait vous retourner la question. Est-ce que dire, au début des années 2010, nous arrêtons de faire du cinéma, au sens où on arrête d'essayer d'articuler la production, la distribution et l'exploitation, est-ce que ce n'est pas plus un aveu de faiblesse qu'un désaccord avec un État du monde ? – Mais c'est plus qu'un aveu de faiblesse. C'est tout à coup dire, on ne peut et on ne sait pas participer à ce monde-là. C'est-à-dire, si vous voulez, moi ce qui m'a beaucoup surpris, parce que vous êtes quasiment les premiers à me poser la question, là, maintenant, parce que je veux bien que tout le monde sera d'accord, mais vous êtes les premiers à me poser la question. C'est, en gros, si Gallimard arrêtait d'éditer des livres, on se poserait tous des questions. On peut dire qu'un peu la situation, les MK2, sans être trop présomptueux, est un peu celle de Gallimard dans le livre. Ça n'a interpellé personne. Le fait que je dise j'arrête, personne n'a été curieux de ça, pourquoi ? – On s'intéressait peut-être plus aux revenus des stars, en l'occurrence, et de leur éventuelle régulation. – Vraiment, ce n'est pas lié à ça du tout, alors, je peux vous le dire. Justement, c'est parce qu'on pose ce type de problème, au lieu de poser les vrais problèmes, qu'effectivement, je me dis, il vaut mieux qu'on arrête et qu'on réfléchisse, et qu'on voit un peu ce qui se passe, parce que dans le contexte actuel, on ne peut pas travailler comme ça. Moi, je ne peux pas travailler comme ça. Parce que là, pour travailler comme ça, il faut que je sois complètement dans le centre. C'est-à-dire qu'il faut que j'abandonne complètement une position, qui est une position éthique, qui est une position que j'ai toujours eue, qui est la production est une affaire de morale, et qu'effectivement, je sois ou soumis aux lois du marché, ou soumis aux lois du financement de l'État, que j'ai autant refusé que les lois du marché. Parce que le financement de l'État me semble aussi dangereux que le financement du marché. Et que donc, je cherchais, et j'ai toujours cherché, une voie différente, qui est justement ce rapport, qui m'obligeait à faire réussir un certain nombre d'opérations, qui me permettait de réinvestir de l'argent personnel, et non pas d'aller faire la manche auprès de l'État, et de dépendre de son bon vouloir. – On peut quand même se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un renoncement pour un groupe comme MK2, qui a été un emblème du cinéma d'auteur, du travail avec les artistes, aujourd'hui, ouvrir des salles au Palais de Tokyo, au Silencio, ou les Paradisiaux au Grand Palais, c'est-à-dire quand même dans les lieux de la branchitude parisienne, est-ce que c'est continuer l'exigence d'un cinéma à la fois pointu et populaire ? – Oui, alors, si vous voulez, on peut le résumer de cette façon, mais on peut le dire aussi autrement, parce que là, c'est une façon un peu caricaturale de le dire. Si vous voulez, je crois qu'ouvrir des salles ailleurs, par exemple, ouvrir des salles ailleurs, encore faut-il le pouvoir ? – Moi, j'ai mis, par exemple, je vais vous le dire très concrètement, j'ai fait la première salle à Stalingrad, quartier totalement pourri, désespéré, les gens n'osaient plus sortir dans la rue, ils avaient peur, ils avaient peur physiquement de sortir dans leur quartier, d'aller chercher du pain, parce que tellement il y avait de drogue, tellement il y avait de problèmes, tout était à vendre. J'ai fait ça au début des années 90. J'ai mis 10 ans, j'ai mis 10 ans à récupérer le bâtiment qui est en face et à faire le bateau qui rassemble les deux bâtiments, etc. Et à changer le quartier, parce que la lutte qui a été menée, concrète, pas à pas, pied à pied, contre la drogue, avec les gamins des cités, etc. Elle est passionnante, elle n'a intéressé personne, mais elle a changé un quartier de Paris, l'a transformé complètement. – Alors, moi je la trouve très intéressante cette question, et je rejoindrai tout à fait le constat, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut penser le cinéma non pas comme une boutique, mais comme un élément d'une dynamisation d'un territoire, d'un environnement. – Voilà, nous sommes d'accord. – Avec toutes les problématiques qui sont liées par rapport à ça. Mais la question c'est qu'en l'occurrence, quel est l'impact de MK2 ? Est-ce qu'on est dans le cadre d'une normalisation, d'une standardisation ? Voire ce qu'on appelle, très classiquement en géographie, d'une gentrification. C'est-à-dire que ce quartier… – À point de vue de la faire revivre, mais aussi à pousser les classes populaires dehors. – Oui, mais c'est bien là tout le problème. C'est-à-dire, je veux dire, c'est là où vous avez la peur, les choix entre la peur, où vous avez le choix dans un devenir qui devient assez vite un devenir marchand, parce que tout à coup, comme les gens n'ont plus peur, les immeubles qui se vendaient moins cher, ils rentrent dans une perspective d'évolution du marché, etc. – Effectivement, les habitants de départ changent. Dans ces conditions-là, ce qu'il faut arriver à faire, c'est d'aller et de suivre peut-être les habitants qui étaient là avant et d'aller là où ils sont, c'est-à-dire de continuer à évoluer de cette façon. Et c'est là où commencent les problèmes. C'est-à-dire que non seulement, par exemple, on n'arrive pas actuellement à faire évoluer notre site, par exemple, nous avons des salles qui sont en fait submergées d'une certaine façon par le succès, ce qui pose de vrais problèmes ailleurs, dans le problème du cinéma. Il pose quel problème ? C'est qu'il y a d'une part au embouteillage, on est un goulot d'étranglement pour les films qui veulent sortir et donc on ne peut pas leur donner de sortie, ou si on veut sortir, ces films ont été obligés de sortir, de virer des films plus rapidement, ce qui fait qu'on enlève aussi des possibilités de survie à des producteurs indépendants et à des distributeurs indépendants. Donc on est dans une situation impossible, si ce n'est en rajoutant des salles. Depuis 4 ans, je travaille avec la mairie de Paris. – Excusez-moi… – Non, 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 attendez, parlons de ça. Je n'arrive pas à faire des salles supplémentaires. Ça, c'est une réalité. C'est-à-dire que je n'arrive même pas à répondre aux besoins des gens sur place. – Non, il y a quand même le même quart de bibliothèque. – Non, ça, c'est autre chose, c'est un autre quartier. – Oui, d'accord. – Dans ce quartier-là, on n'arrive même pas à répondre à la demande des citoyens, de la population. Alors, il faudrait maintenant aller ailleurs. – Alors, effectivement, on avait un projet qu'on voulait faire à Aubervilliers, qui nous semble vraiment très intéressant, parce que c'est toujours dans le même contexte, dans le prolongement du 19e, beaucoup de gens du 19e sont allés vers Aubervilliers. Donc on a voulu suivre. Impossible de monter le projet à Aubervilliers. Impossible. – Pour quelles raisons ? – Parce que c'est des promoteurs immobiliers, parce que les promoteurs immobiliers, quand ils ont su que, les accords qu'on ne pouvait avoir avec ces promoteurs, il y a eu des pressions pour qu'ils retirent leurs accords, parce qu'il y avait de la concurrence ailleurs, que s'aginaient d'autres concurrents, etc. Parce que là, on dépend de toute une série de pouvoirs locaux ou nationaux qui nous échassent complètement. Vous voyez bien que la difficulté, c'est plus complexe que ça. Ce n'est pas simplement aussi systématique. – Je comprends, mais on est bien d'accord que puisqu'aujourd'hui, MK2 se ressent sur l'exploitation de salles, c'est quand même quelque chose de très important, la géographie des salles MK2. Et donc, il faut quand même que vous me réexpliquiez pourquoi MK2, qui dans les années 90, s'installe dans un nord-est parisien difficile, s'installe aujourd'hui dans l'ouest parisien et dans les lieux les plus branchés de l'ouest parisien, et par ailleurs, quand même, porte plainte contre le Méliès, c'est-à-dire un cinéma de Montreuil, en compagnie du GC, alors que vous avez toujours promu un cinéma indépendant qui allait contre les groupes, qui est un des rares cinémas qui offre une programmation à la fois pointue et populaire en banlieue. – Oui, c'est faux. – C'est en banlieue ? – Le Montreuil n'offre pas ce type de programmation, il offre la même programmation que nous sur Paris, mais ça, c'est disons, c'est un point… – Oui, mais il est en banlieue. – Non, mais il n'est pas en banlieue, il est dans un Montreuil qui est la ville la plus boboïsée et qui a quasiment eu le seul élu vert de la région parisienne. Donc, on ne dit pas que Montreuil, c'est autre chose, c'est moins boboïsé que le 19ème. Je peux dire que le 19ème, avec les cités qu'il y a et la dureté de ces cités, où pas un flic n'ose rentrer dans les cités, en partie le week-end, ça on les connaît bien, et nous on est sous la protection de ces cités depuis 15 ans, à Montreuil, ils n'ont pas de problème de cités au Méliès, je peux vous l'assurer. Donc, parlons de ce qui est la réalité. Le problème de Montreuil n'était pas là, le problème de Montreuil est tout à fait intéressant, c'est quelle est l'intervention des pouvoirs publics, et en particulier de l'argent du citoyen, dans la création culturelle. De quoi parle-t-on ? Alors, est-ce qu'il est tout à fait normal de voir une salle municipale financée entièrement et dans son architecture, il s'agit de nouvelles salles, pas de les anciennes salles ? Les anciennes salles, on vient encore de leur passer le film de Momi, elles ont eu l'accès au film, etc. Les nouvelles salles, c'est six salles, construites par la mairie, dans un nouveau centre commercial, une grande opération immobilière de centre-ville, comme celle qu'il y a partout dans toute la France. Simplement, la différence des autres centres commerciaux et des autres cinémas de centres commerciaux, celui-là, il est financé, les salles salles sont entièrement financées par la ville et le financement des murs, des aménagements et le paiement des salaires. – Alors, on ne va pas se refaire le débat Méliès en entier, parce qu'on en aurait pour l'heure, il n'y a personne du Méliès. – Non, mais ce n'est pas un débat Méliès, c'est un débat sur est-ce que l'argent des contribuables, c'est ça une politique culturelle ou pas ? C'est là le problème. Et c'est de là ça dont on parle. C'est-à-dire, quel est le rapport et quelles sont les possibilités d'un rapport de concurrence en France ? Par exemple, est-ce que c'est intéressant dans le système dans lequel on est ou est-ce que c'est tout à fait ambigu et qu'il faut laisser tomber ce problème de la concurrence ? – D'accord, mais pour le MK2, je ne sais plus si c'est qu'en VÉtat ou Nation, vous avez bénéficié de la loi SUEUR, vous aussi ? – Non, pas du tout. – Oui, il y en a un des deux. On peut dire, vous avez quand même le CNC à travers sa dotation à RASF, vous avez aidé. On peut dire que le CNC, ce n'est pas que de l'argent public, mais c'est quand même, il y a les SOFICA, il y a de l'argent public dedans. – Absolument faux. – Absolument faux. – Si on pouvait donner un... – Non, mais voilà les idées tout à fait préconçues sur lesquelles vous êtes. Et là, il y a un problème. – Marine Carmiti. – Parce que là, pour moi, vous participez, là, avec ces idées préconçues, vous participez très précisément au centre et pas à la marge. – Très bien, alors essayons de se déporter et passons à la marge. Reprenons cette question de l'espace par rapport à la question de Méliès et de Montreuil qui est effectivement extrêmement intéressante. Moi, j'entends bien l'argument d'une opération commerciale, voire une opération politique en l'occurrence, puisque la mairie et l'affichage ont été un petit peu instrumentalisés par rapport à la question de Montreuil. – Pour le moins. – Oui, mais vous savez également que si une salle appuyée par la municipalité s'est installée à Montreuil, c'est parce que l'ancienne salle du GC avait fermé boutique, pour des raisons commerciales, et qu'ils se sont retrouvés face à un désert cinématographique, pour le moins dérangeant, dans une ville comme Montreuil, qui est effectivement extrêmement culturelle. Vous parliez de la question d'Aubervilliers tout à l'heure et des difficultés de s'implanter dans une ville comme Aubervilliers. On peut s'interroger légitimement dans ce cadre-là et savoir si les collectivités locales ne sont pas un des acteurs à faire entrer dans le jeu pour faire exister une offre culturelle. – Nous sommes bien. – Et ma deuxième question. – Nous sommes bien d'accord. – J'ajouterai un tout petit commentaire par rapport à la question du cinéma. Vous avez essayé de défendre, que vous commercialisez également. Est-ce que le problème, comme vous sembliez l'évoquer tout à l'heure, est-ce que le problème ne se pose plus en termes d'espace, mais en termes de temporalité ? Ce qui impliquerait de recomposer complètement le modèle et le positionnement de MK2, c'est-à-dire travailler dans le temps et non plus dans l'espace. – Alors, je vous réponds d'abord à la première question. Vous avez tout à fait raison. Le problème du modèle de Montreuil était simplement qu'il demandait exactement, avec l'argent des citoyens, avoir accès aux mêmes films que nos propres salles, que ce soit celles du GC ou celles de MK2, avec un prix de place qui n'était même pas la moitié d'une autre, et des conditions de protection, par exemple pour les films, pour les enfants, où ils passaient le film, et ils le passent toujours d'ailleurs, le mercredi après-midi, le samedi et le dimanche. Alors que nous, nous les passons toute la semaine, parce que c'est ça les obligations que nous avons vis-à-vis des distributeurs. C'est-à-dire qu'il y avait une distorsion de concurrence, possible que parce qu'il y avait l'intervention de la municipalité. Et on est arrivé à quoi ? On est arrivé à un accord tout à fait convenable, qu'on a signé immédiatement avec Dominique Voinet, qui était les mêmes conditions que les nôtres. À partir de quoi ? On a dit très bien, vous aurez les mêmes conditions, alors tout va bien. Le prix des places, les mêmes, pour les nouvelles salles, ce qui n'est pas le cas des anciennes salles, continuent toujours à être moitié prix de nos propres salles. Par exemple, Momi passe à moitié prix chez eux, moitié prix du Nation, qui est à 5-7 minutes du Méliès de Montreuil. On l'a accepté, parce qu'on est dans un contexte où effectivement, on pense que c'est vaut mieux qu'il y ait des salles, que pas de salles, et qu'on ne va pas amener à fermer des salles. Mais quand on ouvre des salles nouvelles, on demande qu'il y ait un minimum de critères logiques, de bon sens, pour que tout ça puisse exister. C'est-à-dire que nos salles à nous continuent d'exister, et que les leurs puissent exister aussi, et que les films en bénéficient. Camarades, nous vous demandons d'attendre dans le calme nos résultats des négociations. Vous pouvez nous faire confiance, on l'a déjà prouvé dans les luttes passées. Nous serons convaincre le patron de satisfaire vos revendications légitimes. Oui, en plein temps, tu n'as même pas changé ton discours. Est-ce que c'est ce qu'on veut au moins ? Mais oui, ne t'inquiète pas, il connaît vos problèmes. Il va immédiatement engager des pourparlers avec le patron. Attendez. Alors, Marine Tchermitz, bon, je vais faire la carietature, puisque c'est le rôle du journaliste face aux chercheurs, mais ça me semble quand même être une vraie question. Pour le dire plus brutalement, quelles que soient les évolutions du cinéma que vous montrez bien, et les difficultés qu'elle pose aujourd'hui, est-ce qu'on peut être fidèle à ses idéaux de jeunesse, en l'occurrence à vos idéaux, à quelqu'un qui a réalisé des films comme Camarades et coup pour coup, en étant par ailleurs, mais maintenant, un businessman millionnaire qui vit dans un hôtel particulier, qui n'aime pas les 35 heures, pas le système de l'intermittence et pas les syndicats ? – Je ne sais pas d'où vous sortez l'idée de ne pas les syndicats, pas les 35 heures et pas l'intermittence, parce que ça c'est faux. Donc on va en reparler. Ça c'est vraiment faux, vous voyez, c'est des assertions tout à fait... – C'est des choses lues dans différentes interviews que vous avez données. – Non, je n'ai jamais donné son interview, ça je peux vous l'assurer, vous ne pourrez pas me trouver une seule phrase là-dessus. – Vous allez me dire que vous n'avez pas au moment de prendre la présidence du Conseil de la création artistique, d'énoncer tous les corporatismes et notamment les corporatismes syndicaux ? – Les corporatismes, oui, mais les corporatismes, ce n'est pas les syndicats. – Non mais, notamment les syndicaux ? – Non, non, non. Ma connaissance de ce qu'est un syndicat, c'est un organisme qui permet de défendre et de lutter pour l'avenir et l'amélioration de la condition ouvrière, mais pas pour l'amélioration personnelle d'un certain nombre de mecs. Alors, ce qui est le cas, en tout cas, de la plupart des syndicats plus ou moins représentatifs de notre profession. Donc, parlons-en de façon plus subtile. Je veux bien parler du syndéaque, ça ne me gêne pas du tout. – Je pensais notamment au syndéaque qui s'est quand même prononcé… – Ça, ça ne me gêne pas du tout et j'espère que vous allez parler de ce qui se passe à Rennes et de la Cour régionale des comptes sur les comptes de… – On fera une émission sur le spectacle vivant, là on ne va pas tous les faire. – Oui, mais faites une émission, j'espère, spécifique, sur ce qui se passe avec M. Le Pilouer, directeur du Théâtre de Rennes, ancien patron du syndéaque et sa façon de gérer l'argent public. Donc, faites-le, ça, ça m'intéresserait beaucoup. Parce que jusqu'à présent, je n'ai rien vu dans la relation entre M. Le Pilouer et la Cour régionale des comptes. M. Le Pilouer, ex-président du syndéaque. Donc, ça c'est bien, si vous le faites. – Le Jou, où est-ce que j'en étais ? – Sur les idiots de jeunesse. – Les idiots de jeunesse. Les idiots de jeunesse, pour moi, ils sont les mêmes. Les idiots de jeunesse, ce n'est pas d'aller uniquement coller des affiches ou distribuer des tracts ou aller me battre devant les usines ou faire des photos jusqu'à la mort d'Auverney. Ce n'est pas ça, du tout. Les idiots de jeunesse, c'est une éthique, une parole donnée, certains principes, ne pas voler, ne pas dénoncer, tenir sa parole, etc. Et, par exemple, très concrètement, ne pas programmer un certain type de film, ce que j'ai fait contre tout le monde et sans beaucoup de soutien, quand je n'ai pas voulu programmer la vraie passion du Christ, que je considérais comme un film fasciste et, en conséquence, antisémite. Et que je l'ai dit très clairement et que là, je n'ai pas vu beaucoup de soutien de personne, si ce n'est beaucoup d'attaques et des milliers et des milliers de mails et de menaces, etc. contre moi. Donc, c'est tout ça. C'est une réflexion sur comment faire mon métier, comment faire un certain type de film et ne pas en faire d'autres. C'est des choix. C'est des choix de programmation, c'est des choix de rapport avec les autres, etc. Par ailleurs, ces choix-là, à un certain moment historique, se sont retrouvés dans des actions. Ces actions rendues possibles parce que le contexte faisait que j'avais envie de participer à ces actions et que je me battais pour que ce monde change de façon très concrète, autrement que simplement avec une position personnelle. Il se trouve que je n'ai pas retrouvé ces conditions-là et que ça reste maintenant des choix personnels, une éthique personnelle dans mon type de fonctionnement. Alors, c'est évidemment gênant parce que ça fait un peu d'honneur de leçon. Mais c'est vrai qu'il y a des choses auxquelles je ne veux pas participer et que je dénonce. – Alors, choix personnel, Marine Carminz, mais vous savez, en tant qu'homme de cinéma, qu'on est souvent, parfois, dans ce milieu-là, un peu victime du désir des autres ou objet du désir des autres, en tout cas. Moi, en l'occurrence, je reprendrai un petit peu la question de Joseph, mais je la poserai différemment. – Mais c'est moins caricatural. – Mais c'est moins caricatural, peut-être. – Mais la caricature, c'est intéressant, ça permet de… – La satire également. – Voilà. – En l'occurrence, j'ai un témoignage d'un de vos anciens collaborateurs de la fin des années 70 au début des années 80 et qui disait, à l'époque, quand on travaillait dans le cinéma et qu'on était de gauche, c'était une évidence d'aller vers MK2. On n'était pas recruté par MK2 parce qu'on était de gauche, mais on était de gauche quand on était chez MK2. Ma question, c'est, est-ce que cette phrase, ce témoignage resterait d'actualité ou reste d'actualité pour les générations d'aujourd'hui ? – Non. Elle était d'actualité à l'époque. Elle n'est pas d'actualité maintenant parce que ce qu'on entendait, nous, à l'époque, par gauche, ça avait une signification. Que ce qui était de droite avait une signification. Et que maintenant, si vous êtes capable de me donner une définition de ce qu'est la gauche et de ce qu'est la droite, je suis prêt à l'entendre. Mais pour l'instant, moi, je ne la connais pas. C'est-à-dire que ces mots-là, pour moi, n'ont plus de sens. Ils sont vides de sens. Et par contre, je pense qu'il faut, de façon collective, trouver d'autres mots. Par contre, le mot éthique, le mot moral, le mot d'honnêteté, le mot de non-dénonciation, le mot de mensonge, le mot de lutte antifasciste, ça existe. Mais moi, je ne vois pas beaucoup de... À l'époque, il y avait des groupes et des ligues antifascistes et de lutte antifasciste. Il n'y a même pas ça maintenant. Ça, ça serait un truc de gauche. Où sont les mouvements antifascistes actuels qui s'opposent de façon réelle à ce qui vient de se passer ces derniers temps ? – Il y a un certain nombre de mobilisations, les États-Unis, les indignés, qui ne correspondent pas à l'époque et aux attentes de ces années-là. mais une question, une façon d'envisager le problème pour se poser comme ça. Vous êtes un groupe très jeune, je crois que nous, qui sommes à la moyenne d'âge en termes d'entreprise dans le cinéma, la plus jeune, en dessous de 30 ans. Ma question, c'est comment vous accueillez cette jeunesse ? Est-ce que vous l'écoutez ou est-ce que vous lui transmettez quelque chose ? – J'essaye de transmettre. J'essaye de transmettre parce que cette histoire dont je vous ai parlé au début de notre entretien, ils ne l'ont pas. Ils ne l'ont pas vécu. Ils ne peuvent pas la revivre. Ça n'a aucun intérêt. On ne va pas les remettre dans un contexte qui n'aurait pas de sens. Donc, il y a à leur raconter l'histoire. De la même façon, si vous voulez, que moi j'ai été nourri par les histoires des résistants. Et je me suis dit vraiment, je lisais tout, je voyais tous les résistants possibles, j'en ai rencontré plein, etc. Mais j'avais besoin de comprendre. J'avais besoin de comprendre parce qu'en comprenant la résistance, je pouvais comprendre ce que c'était que la collaboration, ce que c'était que le je m'en foutisme de la plus grande partie de la population française. De la même façon, je pense qu'il y a une façon qui est que par le récit, par un certain nombre de choses, on peut les amener à tout à coup se poser, eux, et définir, eux, leur champ de ce qu'ils veulent être. Ce n'est pas à moi de leur dire ce qu'ils doivent être. Je peux les écouter et répondre à leurs questions par rapport à les questions qu'ils me posent. Sinon, c'est à eux de définir, moi, la seule chose que je peux faire, je considère que la seule chose que je sache faire, c'est maintenant, c'est de transmettre et que c'est une obligation pour moi. C'est la raison pour laquelle, toujours dans des contextes très réfléchis et très difficiles, j'ai voulu arrêter à un certain moment et que ce soit mes fils qui reprennent parce qu'ils avaient les moyens, la capacité et l'envie. Et donc, j'ai dit, OK, s'ils n'avaient pas eu la capacité, je ne l'aurais pas fait parce que je n'avais pas envie de voir, comment dire, changer la boîte que j'avais construite avec beaucoup de luttes et beaucoup de difficultés, je ne voulais pas la voir devenir n'importe quoi. Madame la Ministre, chère Christine, mesdames et messieurs, en créant un conseil pour la création artistique, j'ai vu que ça l'avait étonné certains, dans mon esprit, je ne fais que m'inscrire dans l'attachement séculaire qui unit la nation et ses artistes. Depuis Charles V et François Ier, l'État a été le promoteur de la création et le protecteur des artistes. Le Val-de-Loire, Versailles, Paris ont été modelés et embellis sous l'action du couple formé par le politique, celui qui construit la cité, et le poétique, celui qui rêve. Vous dites, Marine Garmin, qu'on ne sait plus trop ce qu'est la gauche et la droite. Peut-être qu'on peut dire qu'on ne sait pas aujourd'hui qui incarne la gauche. Il me semble que, pour le coup, on sait à peu près ce qu'est la droite et on sait aujourd'hui qui incarne une droite dure, dont les comportements, en l'occurrence Nicolas Sarkozy, sont à peu près à l'encontre de tous les mots que vous avez cités, éthiques, contre-fascisme. C'est-à-dire qu'évidemment, il n'est pas fasciste, mais il fait le lit d'une identité fermée, exclusive, par ses discours, par ses polarisations. Or, vous avez quand même accepté d'être le président du Conseil de la création artistique qu'il a fondé en 2009. Pourquoi ? Est-ce que vous en droitez ? – D'abord, si vous voulez, je ne suis pas aussi catégorique que vous dans la définition aussi claire de la droite et de la gauche. Moi, je vois un certain nombre de choses actuellement. Par exemple, le problème des passeports qu'on peut enlever à un certain nombre de citoyens français. Ce n'est pas une mesure de gauche, ce n'est pas une mesure de droite, c'est une mesure de gauche que je pense être une mesure d'extrême droite. Je veux dire, ce n'est pas aussi clair et aussi simple que ça. Quand j'ai accepté la proposition de Sarkozy, c'était effectivement dans un contexte où je me disais « Est-ce qu'il faut ? » Et c'est une vieille question, je n'ai jamais trouvé de réponse. Est-ce qu'il faut se battre de l'intérieur ou est-ce qu'il faut se battre de l'extérieur ? Est-ce qu'on peut changer les choses de l'intérieur ou de l'extérieur ? Vous la connaissez, cette question, la question de tous les militants. Il y en a des dizaines qui ont débattu de ça tout le temps et qui ont fait beaucoup d'erreurs avec ce genre de prise de position dans un sens ou dans l'autre. Et donc, je n'ai accepté qu'avec certaines conditions que Sarkozy a acceptées. Ces conditions étaient les suivantes. Un, je ne veux dépendre que de lui, c'est-à-dire je ne veux pas m'occuper de politique. Je ne dépends que de lui, de son autorité à lui, c'est-à-dire je ne veux pas dépendre de la culture, machin, etc. Je lui rends des comptes à lui et puis je m'explique avec lui. Ensuite, j'ai demandé des moyens pour mettre en pratique un certain nombre d'expériences parce que j'avais fait une expérience malheureuse quelques années auparavant en 1992 où j'avais été nommé par Béré-Gauvois et Jacques Lang comme président d'une commission du plan avec un très joli titre qui était Création culturelle, compétitivité et cohésion sociale. On a mis en place dix mesures, on a préconisé dix mesures. une seule a été mise en... a été appliquée par Jacques Toubon d'ailleurs et qui a, je pense, participé au sauvetage du livre. C'est la taxe, la fameuse taxe sur la reprographie. Les autres sont passées sur les lettres mentes et sont toujours d'actualité. Entre autres, la première mesure que j'avais préconisée à l'époque, en 92, c'était la mise en place de règles contre les abus de position dominante. Je visais déjà Google, 92. – Ou Montreuil ? – Montreuil, non, parce qu'on ne peut pas dire qu'ils étaient en position dominante. Là, ça ne s'applique pas les pauvres. Ne leur mettons pas sous le dos. des moyens pour pouvoir faire et mettre en pratique un certain nombre d'idées. Et je lui ai exposé mes idées. Alors, très curieusement, c'était des idées issues de toute ma pratique de gauche, alors d'une gauche réelle de l'époque. Et il a accepté. Bon, très bien, pourquoi pas, essayons, on va voir ce que ça donne dans ce contexte-là. Alors, ce qui était très intéressant, c'est que j'ai pu mettre en pratique ces idées. Ces idées existent et ces expériences existent et ont existé. Alors, d'accord, en même temps, le conseil a été dissous au bout de deux ans. Il y a eu des choses de fait. Au bout de deux ans et demi, d'ailleurs, j'ai tenu plus qu'Héros, vous disiez tout à l'heure que c'était un... Non, mais d'accord, mais on ne peut pas dire que le bilan est quand même assez maigre. Non, vous ne le connaissez pas du tout. Ah, voici, je le connais. Non, mais je vous assure que vous ne le connaissez pas du tout. Il y a eu dix projets. Donnez-moi quelques... Il y a eu le Pompidomobile, il y a eu l'orchestre des Mausses qui donnait accès à ça des jeunes des quartiers. Aujourd'hui, la plupart de ces initiatives sont arrêtées ou en voie d'être arrêtées. Par qui ? Par qui ? Non, mais d'accord. En tout cas, aujourd'hui, elle n'existe pas. Est-ce qu'elles sont arrêtées ? Je vous pose une autre question. Est-ce qu'elles sont arrêtées sur un bilan ? Est-ce qu'elles sont arrêtées sur une évaluation ? Parce que les évaluations existent aussi. Donc, est-ce que c'est une évaluation ? Parce que j'ai introduit aussi l'évaluation dans le domaine de la culture. Dès qu'on prononce le mot évaluation, les gens montent au plafond. Mais j'ai introduit les évaluations, j'ai fait évaluer l'ensemble de ce que nous faisions. Il y a eu deux ou trois trucs qui n'ont pas marché et l'ensemble du reste a été évalué et montré que ça marchait très bien. Donc, est-ce que ça a été arrêté ? Et les raisons pour lesquelles ça a été arrêté, c'est très intéressant. Mais je vais vous les donner si ça vous intéresse. Parce que là aussi, ça développe ce que c'est qu'une politique culturelle ou l'absence. La question qui m'intéresse elle est un peu plus générale. Est-ce que le but d'une politique culturelle c'est de trouver les projets d'excellence ? Puisque c'était quand même un peu ça le but de ce conseil. Ce qui fait un peu... Par ailleurs, vous dites c'est bien d'évaluer mais comment est-ce qu'on sépare comme ça les projets excellents des autres ? Et deuxièmement, est-ce que vous êtes en train de me dire qu'il y a une indistinction complète entre une politique culturelle de gauche et une politique culturelle de droite ? Qu'on peut en attendre la même chose et qu'après tout, tout ça est neutre et que vous pouvez aussi bien travailler pour Sarkozy que pour l'EPS. Écoutez, moi ce que j'ai pu constater c'est que c'est un homme de droite en l'occurrence Gérald De Gaulle et Malron qui ont fait la première politique culturelle dont tout le monde s'inspire et tout le monde essaie d'imiter. La deuxième courante politique culturelle a été faite par Jacques Lang jusqu'à un certain moment jusqu'à l'arrivée de Berlusconi en France quand même. Là, entre les deux, il y a eu quelques grands ministres de la culture plutôt de droite que ce soit Duhamel ou que ce soit Michel Guy et on a eu des bouts d'initiatives ministérielles qui n'étaient pas si mauvais que ça par exemple avec Jacques Toubon. Mais le tout dans une constatation globale c'est que 1 on était toujours sur la politique de Malraux et de Lang que ce qui s'est passé dans ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire dans les années 90 le changement brutal très fort très important et très important dans une chose fondamentale qui est le changement de nature des commanditaires. On pourrait en parler beaucoup plus longuement parce que j'ai fait des conférences entières au Louvre sur les commanditaires mais c'est ça la mondialisation des commanditaires c'est un vrai problème. Bon, la prise en compte de ces changements la prise en compte d'Internet la prise en compte de toutes ces évolutions elle n'a pas été faite. On est encore sur la culture de Malraux et de Lang et donc effectivement il n'y a aucune perspective aucune réflexion sur une politique culturelle mais aucune et plus ça va moins il y en a. Donc c'est ça qui est terrible parce que le problème c'est pas d'imiter ou de penser faire comme eux c'est de faire différemment et de faire quoi ? Donc de quoi s'agit-il ? Et de quoi on parle ? Donc c'était ça l'objet de mon travail pour Sarko c'était quelle politique culturelle pour la France ? Comment, par quel bout est-ce qu'on peut prendre ça ? Alors ça je peux vous en parler si vous voulez c'est compliqué, c'est long je ne peux pas le faire – Alors malheureusement il ne nous reste pas assez de temps moi j'ai quand même une question c'est cette idée vous avez dit voilà je voulais en référer que à Sarkozy est-ce que l'idée ce ne serait pas plutôt que de dire que toujours les grandes politiques culturelles sont menées par des grands présidents ou plutôt une grande présidence est marquée par sa politique culturelle d'en finir un peu avec un monarchisme culturel à la française ? – Attendez, ça qu'on en finisse avec le monarchisme à la française je ne suis pas contre du tout mais le problème c'est que la réalité en France c'est que les politiques culturelles ne sont possibles qu'avec l'appui du président de la République ça a été effectivement De Gaulle et Malraux et ça a été Mitterrand et Lang et quand vous avez le président de la République contre vous vous êtes sûr d'aller à l'échec immédiatement et c'est une catastrophe immédiate donc voilà il faut tenir compte de cette réalité mais moi ce à quoi je me suis heurté c'est pas je me suis heurté aussi bien effectivement au corporatisme syndical réactionnaire profondément réactionnaire et là moi je veux bien qu'on appelle ça de gauche mais moi je dis c'est réactionnaire deuxièmement je me suis heurté à ce qu'on appelle aussi la droite à savoir pourquoi est-ce que vous venez de nous emmerder avec ces choses-là et à l'élitisme d'une certaine droite c'est-à-dire que j'avais mon pire ennemi était Frédéric Mitterrand et j'avais le pilouaire et Frédéric Mitterrand unis dans une volonté commune de régler les problèmes des intermittents qui avait un bouc émissaire qui était moi vous vous souvenez des pages entières de pubs payées avec la cotisation les cotisations de leurs syndiqués dans le monde dans le Figaro dans l'Ibê etc. demandant ma démission voilà – Merci beaucoup Marine Garmitz d'être venue dans nos studios du Passage Brulon qui ne sont pas très loin de vos bureaux à vous et Olivier Alexandre on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle édition de Contrechamps consacrée cette fois-ci à l'art contemporain merci beaucoup – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501